Vous discutez avec un agriculteur qui fait, on va dire, classiquement de la culture biologique et vous lui dites vous avez combien de vers de terre dans votre sol, ça sert à quoi ? Et si on les a pas, il se passe quoi ? En fait, c'était une question à laquelle à peu près personne n'avait répondu. Et quand on s'intéresse à la question, on se rend compte que s'il n'y a ni le vers de terre, ni les champignons, ni les bactéries, en fait les sols se dégradent, les plantes ont du mal à pousser, elles ont tout d'un coup beaucoup de problèmes de maladie, l'agriculteur lui a des problèmes de rendement, il a du mal à gagner de l'argent, il a plein de mauvaises herbes, etc. Ça c'est je pense un fil qu'on a un peu perdu au 20ème siècle, même beaucoup majoritairement, pour les raisons qu'on connaît, productivité, compétitivité économique, le prix que ça coûte et combien j'en fais, donc ça c'est très important évidemment, mais quand ça prend le pas sur le reste, on s'aperçoit qu'on part dans des délires. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui même ça, ça marche plus. Là en fait on essaye juste déjà d'entretenir un sol, ce sol il va par des soins il va te redonner en échange, on le voit bien sur la taille, des fois d'ailleurs on a des salades ou des choux qui sont trop gros, on doit transmettre ce sol aussi aux générations futures, donc c'est pour ça que c'est hyper important de nourrir un sol et de pas le flinguer, comme on peut le voir, à force de le travailler, etc. Un sol ne doit pas être travaillé. On peut s'opposer à la vie dans toutes les stratégies, biocides, insecticides, fongicides, antibiotiques ou je ne sais trop quoi, on peut aussi aller dans des voies qui font la promotion du vivant, plus de vie, d'aimer la vie, une agriculture biophile qui aime la vie, voilà. C'est un des axes de travail majeur, comprendre que la nature pousse toute seule, c'est en fait un fil directeur qui nous a vraiment tenus et gardés dans la bonne direction, tout au long de notre développement, notre recherche, c'est à dire j'observe la prairie, j'observe la forêt et je vois que le système se construit tout seul en permanence. On n'a pas besoin d'être là pour ni mettre d'engrais, ni arroser, ni faire quoi que ce soit. On néglige le sol en fait, mais on ne peut pas arriver à du résultat, donc j'ai toujours été persuadé que la priorité c'était de maîtriser la qualité de son sol pour réussir à faire l'agriculture. Il n'y a pas photo au niveau agronomique, on ira voir tout à l'heure une parcelle que j'ai, c'est dingue, les poirons on les arrache à la main, je vais à la main, c'est à dire le sol après avoir passé tout l'hiver à recevoir la pluie avant sur les deux hectares, c'était une galère pour arracher les poireaux en hiver, là ça s'arrache tout seul. Moi ce que je trouve intéressant de dire c'est que l'ASSO c'est des maraîchers qui font de la recherche pour des maraîchers. L'intérêt des MSV pour moi c'est la mutualisation, la mise en commun des pratiques. Donc c'est toujours pareil, je pense qu'à plusieurs on avance beaucoup plus vite, chacun apprend des erreurs des autres. Justement on comprend cette notion de différence de terroir, que les choses ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à un autre, et aussi ils ne sont pas du tout les mêmes d'une approche personnelle à une autre. Les maraîchers, ils essaient des choses chez eux, mais ils ne prennent pas forcément le temps de partager, de mettre leurs photos que ce soit en ligne ou d'en parler à leurs voisins. Et ce qui manque réellement c'est le temps humain dans l'histoire, et le crowdfunding c'est ça, c'est s'offrir entre guillemets quelqu'un qui va récupérer les échecs mais aussi les réussites, qui les diffuse pour aller plus vite encore une fois et plus loin. Voyant tous les bénéfices que ça peut m'apporter à moi en tant qu'être humain et à mon système économique et à l'impact environnemental. Pour moi c'est une forme de cercle vertu. Donc si on commence dedans, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Pour moi ça peut être un bon pas pour la société, un pas très positif. Ils vont se sentir partie prenante de... enfin c'est presque une révolution agricole ce qui est en train de se passer. Ça se passe déjà en céréales et là ça arrive en légumes. Donc c'est ouais, c'est être la petite fourmi quoi. Le colibri ! C'est parti 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 !